coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour la dt de custodéco donc j'avais pris ces tampons voilà de deux packs donc j'avais dit que je serais venu tamponner pour ensuite les découper avec la scan and cut voilà donc les scanner et les découper donc du coup c'est ce qu'on va faire alors je vais d'abord commencer à tamponner tout ce qui est animaux d'abord faire les oeufs les animaux tout ce qui a colorisé puisque là ça sera à faire avec des tampons et tampons n'importe quoi une encre de couleur comme ça alors donc lui je le veux c'est pour faire vraiment un test et puis après je pense que je m'en servirai pour faire une carte je prends ça je vais prendre celle là aussi comme ça ici je vais prendre une joyeuse pack aussi vous voyez pas grand chose là l'écran avec un grand lapin je peux vous dire que c'est bien cool et un franchement ça risque pas de se décoller ça 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 et il y a encore un neuf ici on va le prendre aussi et puis je pense que c'est tout bon donc j'ai sorti j'ai pris à versamart couleur nocturne et on va venir tout ça comme sont tout neuf à mon avis je vais devoir les faire en plusieurs fois parce que l'ancre n'adhère pas partout souvent à chaque fois j'ai remarqué ça et là avec cette encre là j'ai jamais tamponné voilà je vais venir placer ma feuille hop et puis c'est parti ça va ça passe je vois il manque de l'ancre à certains endroits ah non ça a bougé ah non ah bah c'est malin j'espère que ça va bien se repositionner au bon endroit je vois on se fait que ça a bougé crottons ça peut pas en mettre je sais pas comment ça se fait ça s'est pas remis au bon endroit je vais devoir recommencer la vie l'aimant est passé assez fort bah ouais heureusement que j'ai prévu une autre feuille zut zut je pense qu'il faudrait que je recommande je pense que deux c'est pas très suffisant bon bah on recommence hein c'est peut-être la bonne non lui il veut vraiment pas oui c'est marrant que l'ancre ne tient pas dessus je sais pas comment ça se fait bon bah c'est pas le faire bouger ouais ça rebouger c'est pas possible alors voilà ce que je le laisse comme ça ouais je vais pas retamponner parce que c'est bon il manque des trucs là la fleur elle est pas très bien bon c'est pas grave oui il manque du noir ce que je viendrais faire c'est que je viendrais de mettre du noir en fait tout simplement parce que j'ai peur de rater encore donc ça c'est fait bon je nettoie tout ça et j'arrive donc voilà donc je suis venue vite fait coloriser j'ai fait des petits tests comme ça c'est pas le but de la vidéo mais bon voilà donc du coup je suis venue coller ma feuille de tampon sur le tapis alors donc là ok j'espère que vous allez bien voir donc là j'insère mon tapis et je fais numération numériser vers des données des coupes non c'est pas ça je fais des bêtises bah si c'était ça parce que j'ai pas si je mets mon tapis ça ira beaucoup mieux par contre je suis désolée vous allez pas voir grand chose je suis à fond hop et je fais lecture donc là en fait il est en train de tout numériser les découpages je vais attendre qui a fini de charger je vous reprends voilà donc il a fini de numériser et d'enregistrer donc en fait là on retrouve je sais pas si vous allez bien voir est-ce que je peux zoomer un petit peu bon bah oui nickel je vais me mettre comme ça alors je découvre un peu en même temps que vous donc là on voit tous mes tamponnages donc là c'est pour faire découper en bordure c'est ce que je veux faire de toute façon je veux découper autour donc là voilà il y a juste à mon avis le mot je peux pas le attendez j'essaye juste un petit truc non il faut que je le laisse comme ça et je peux le faire comme ça si je fais aperçu on découvre ensemble donc je pense qu'il va tout bien me découper sauf ce mot là et ça c'est quoi ignorer la taille de l'objet c'est peut-être pour eux on va quand même le découper écoutez donc là enregistrer là sur la machine oui je pense que c'était pas ça qu'il fallait faire en fait je l'ai mis après en mémoire il m'a tout pris comme ça en mémoire donc moi c'est pas ce que je veux faire comment on fait si je veux découper ? pourquoi pourquoi ? à mon avis j'ai pas fait la bonne manip à mon avis il faut découper écoutez je vais faire ça donc là je vais faire celui-là directement voilà il recommence du coup je pense que c'était ça voilà je pense que c'était ça ça va plus vite donc là on retrouve ici je vais vous rezoomer ok là je retrouve tous mes petits trucs ok oui voilà donc là en fait il va me découper tout au bord ou alors je peux laisser du coup c'est ça un millimètre autour on va faire un millimètre autour ok il y a juste encore ouais mon mot là joyeuse pack c'est pas terrible hein donc là je fais ok et découpage découpe hop et du coup bon je vais éteindre le son là donc là pour deux minutes donc voilà donc je pense ça doit être bon bon à part vraiment pour la joyeuse pack c'est en fait il a fait lettre par lettre donc c'est pour ça donc là je viens prendre mes petits outils donc c'est ceux là donc on a une spatule et un petit crochet donc la spatule c'est vraiment pour décoller ce qui va rester collé et le petit crochet c'est plus pour tout ce qui est se présente comme ça pour tout ce qui est vinyle voilà donc écoutez on va voir du coup ce que ça donne en tout cas ça a fonctionné là le papier est bien collé il s'est déchiré je dirais que ça n'a pas tout été parti donc franchement vous voyez ça a bien découpé je suis super contente donc on retrouve bien les petits bords les petits bords blancs après on peut faire sans mais du coup j'avais peur comme là les pattes à mon avis je les aurais coupé je pense alors je vais découper tout ça et j'arrive donc voilà le résultat donc super contente franchement bon à part je vous dis là le mot il faudrait que je regarde il doit sûrement avoir quelque chose vous voyez ça m'a fait lettre par lettre donc ça non si ça a pas été par contre le reste bah écoutez y'a rien à dire regardez hop donc là je vais vous montrer les deux petits lapins donc ça a été les oeufs c'est pareil c'est nickel dommage qu'on peut pas faire 0,5 c'est automatiquement un millimètre mes petites fleurs c'est pareil et après donc on retrouve les poules bon bah écoutez c'est pareil c'est voilà c'est super franchement c'est super bien pour celles qui font des tamponnages tout ça qu'on galère après à découper une fois colorisées bah voilà après la prochaine fois il faudrait que j'essaye sans contours mais je vous dis à mon avis là les petites pattes les choses comme ça j'avais peur qu'ils qui passent qui passent à côté mais bon je suis très satisfaite du résultat et puis je suis pas content d'avoir partagé ça avec vous donc la prochaine fois on essaiera je regarde comment ça fonctionne du coup pour faire le découpe de mots et puis si j'arrive si j'y pense je ferai ça du coup en vidéo avec vous voilà donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye